En application de l'annexe fiscal 2016, les taux d'imposition des personnes physiques ont été réduits comme suit. De 15% à 12% de la valeur locative pour les maisons données en location par les personnes physiques. De 4% à 3% pour l'habitation principale et une seule résidence secondaire. Le taux de 3% s'applique également pour les immeubles bâtis restés vacants. Pour assurer une large diffusion de cette importante mesure de faveur, la Direction générale des impôts, en collaboration avec le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable, organise une campagne de sensibilisation pour la déclaration et le paiement de l'impôt foncier au titre de l'année 2017. La cérémonie de lancement de la dite campagne a eu lieu le mardi 7 novembre 2017 dans le hall de la Tour E, citée administrative au plateau en présence de Dr. Kamelan Omer, conseiller technique du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable, de M. Ouattarassie Abou, directeur général des impôts, et de M. Simi Gildas, directeur général de l'ExFonds pour le financement des programmes de salubrité urbaine. Hormis ces personnalités, l'on a enregistré la participation des membres du comité de direction, de la Direction générale des impôts et d'une délégation du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable. Ouvrant la série des interventions, Mme Kwame Dakwa épouse Albug, directeur du cadastre, a situé le contexte de la cérémonie. Il s'agit du lancement de la quatrième édition de la campagne de sensibilisation de la population au civisme fiscal et sur les nouvelles dispositions relatives à la gestion de l'impôt foncier. La cérémonie qui nous réunit ce matin est relative au lancement de la quatrième édition de la campagne de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier au titre de l'année 2017. En effet, depuis quatre années, la Direction générale des impôts par l'étruchement de l'agression du cadastre organise avec l'appui du ministère en charge de la salubrité urbaine une campagne de sensibilisation de la population au civisme et sur les nouvelles dispositions relatives à la gestion de l'impôt foncier. C'est le lieu d'adresser nos vifs remerciements à Mme le ministre de l'Environnement et à la salubrité urbaine et du développement durable pour avoir permis à ce service d'accompagner la décision générale des impôts dans sa quête d'amélioration du niveau des recettes de l'impôt foncier. Je voudrais également exprimer ma gratitude à M. le Détruché général pour sa solitude et sa disponibilité à oeuvrer à la pérennisation de notre collaboration. Permettez, M. le Détruché général, que nous profitions de cette tribune pour adresser nos félicitations à l'ensemble de vos collaborateurs pour leur implication effective à l'organisation de cette cérémonie. Je nous serai maître interment à mon intervention sans témoigner toutes nos gratitudes à vous, M. le Détruché général des impôts, pour l'appui et le conseil avisé que vous ne cessez d'apporter à vos services en général et en particulier à la direction du CADAS. A sa suite, M. Simi Gildas, directeur général de l'ex-fonds pour le financement des programmes de salubrité urbaine, a donné les raisons de ce soutien constant à la DGI, partenaire majeur dans le financement des politiques de salubrité. En ce qui concerne la gestion des déchets, le financement est un des pas importants. Le financement demeure, n'est-ce pas, la priorité du gouvernement. Comme vous le constatez, il y a des réformes qui sont en cours. Mais effectivement, le gouvernement accorde une place importante sur le financement. Et M. le directeur général, la DGI, elle nous procure 80% des recettes pour financer la salubrité. 80%. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour, n'est-ce pas, entreprendre cette collaboration. Il y a un an, c'était le 8 novembre 2016, nous étions à cette même place pour, n'est-ce pas, lancer cette campagne de sensibilisation qui a eu des résultats prouvants. La campagne de sensibilisation nous permettra d'engranger les recettes en tout cas. Nous serons toujours avec nous, n'est-ce pas, pour ce genre d'action. La remise du don du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable à la Direction Générale des Impôts a été faite par Dr. Camelan Omer, conseiller technique et représentant le ministre de Tutelle. La Direction Générale des Impôts est la base de tout à l'heure du financement de nos activités. Et tout ce que nous faisons, quand ce n'est pas bien fait, l'environnement est pollué, le cadre de vie est sale, les gens tombent malades. Donc vous imaginez que le premier médicament, comme Galien, le père de la pharmacie le disait, le premier médicament de la maladie, c'est l'hygiène. Donc si la Direction Générale des Impôts peut aider à collecter les ressources nécessaires pour lutter contre l'insalubrité, promouvoir la profité et lutter efficacement contre la maladie, on ne peut pas dénouer mieux. Très heureux de ce geste fort appréciable, M. Ouattarassie Abou, directeur général des impôts, a exprimé toute la reconnaissance de la DGI pour cette contribution. Il a tenu à remercier les donateurs et a promis d'en faire un usage conforme aux objectifs déterminés. Je voudrais rappeler que le gouvernement a consenti depuis l'annexe fiscale 2016 de gros efforts au profit de nos contribuables, de nos populations, par une réduction substantielle des taux d'imposition. Les efforts ont été consentis, il faut que les populations sentent quels sont ces efforts et quelles sont les attentes des autorités au-delà de ces efforts en arrière-plan de ces efforts. En arrière-plan de ces efforts, c'est un allègement de la charge fiscale, en contrepartie d'un meilleur civisme fiscal de la part de nos concitoyens. Ce meilleur civisme fiscal doit pouvoir conduire à une amélioration de nos recettes, amélioration de nos recettes qui nous permet de soutenir nos partenaires que sont le ministère en charge de la salubrité de l'environnement et du développement durable et à travers cette tutelle, le fonds pour le financement des programmes de salubrité urbaine. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, vous comprenez que l'enjeu est grand. L'enjeu est grand. Le docteur Caména, dans son allocution, l'a indiqué. La salubrité précède la santé. Et c'est pour nous aider à prévenir au niveau de nos santés, tout en améliorant le niveau des recettes de l'État que le fonds pour le financement des programmes de salubrité urbaine et le ministère en charge de la salubrité nous accompagnent depuis 4 ans et sont encore dans nos locaux. Aujourd'hui, pour continuer à soutenir la direction générale des impôts et à nous accompagner dans notre mission de collecte. Monsieur le conseiller technique de madame le ministre, monsieur le directeur général et chers frères, je voudrais au nom de l'ensemble des agents de la direction générale des impôts, vous demander de bien vouloir traduire notre gratitude à madame le ministre pour ce soutien constant à travers vous-même et à travers les structures que vous animez. Et il traduit les sentiments différents de reconnaissance de la direction générale des impôts. Le concours que vous venez de nous apporter pour cette édition sera utilisé à bon escient. Soyez-en rassurés et que la direction générale des impôts sera toujours à vos côtés partout où il s'agira de travailler pour améliorer la salubrité de nos villes, de nos villages, de nos quartiers. Merci beaucoup. À la fin de la cérémonie, monsieur Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation pour la déclaration et le paiement de l'impôt foncier au titre de l'année 2017. Tous à la caisse de la recette de l'impôt foncier du lieu de situation de votre bien pour payer votre impôt et bénéficier des mesures de réduction des taux d'imposition. Payer son impôt foncier, c'est contribuer au développement de sa localité. Ensemble, cultivons le civisme fiscal. Ensemble, cultivons le civisme fiscal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada